Hello hello, salut! Enfin on se retrouve ici, je suis hyper content honnêtement de vous retrouver. Il y a plus d'un an que je n'ai absolument rien publié ici et bon c'est un peu paradoxal parce que dans ma dernière vidéo je vous avais dit ah ben voyez lundi prochain on se retrouve à 8h exactement, excusez-moi, à 8h heure du Québec et à 14h heure de la France. Et finalement cela en a été tout autre et je n'ai rien publié depuis la dernière année. Mais j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette chaîne et quel créneau je voulais en fait me diriger vers cette chaîne et je suis vraiment heureux de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Je vais quand même essayer de vous faire cela court parce que si c'est une vidéo qui ne finit plus de finir, ben forcément vous allez vous ennuyer et partir voir quelque chose d'autre ou partir faire vos obligations. S'il y a quelque chose qui au final je n'ai pas le temps de parler dans cette vidéo, j'essaierai de faire une autre vidéo et bon ça me ferait au moins du contenu déjà d'avance à publier pour être sûr de commencer à publier régulièrement. Mais bref tout cela pour dire je vous remercie de votre très très grande indulgence et de votre patience qui quand même n'est pas forcément sans limite. Et en même temps j'avais envie de vous annoncer que le créneau vers lequel tendra ma chaîne sera surtout celui de la littérature. J'avais parlé dans mes vidéos précédentes en fait, j'en ai juste trois lol, que en fait je ne savais pas trop, j'avais encore besoin d'explorer certains médiums artistiques, certaines façons de libérer ma créativité. Et bien la littérature cette dernière année a vraiment été ce créneau qui ne m'a pas quitté, qui enivre mes journées, qui me passionne profondément. Donc c'est la raison du choix du créneau vers lequel tendra ma chaîne à se diriger. Alors je vous remercie. Et bon pour revenir un petit peu, je vais essayer vraiment de publier régulièrement mais j'avais envie aussi de vous partager cela. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de forcer sa créativité nécessairement. Alors je ne sais pas exactement si mes vidéos seront régulièrement toutes les semaines ou deux semaines ou ce ne sera pas lorsque je vais avoir un peu une éclair, une petite explosion créative ou une spontanéité quelconque qui me permettra de vouloir partager quelque chose de l'avant. Alors pour le moment, je ne sais pas vraiment si je vais garder une rigidité quelconque, une certaine stabilité. Je le sais que pour l'algorithme, bon c'est pas fameux mais bon il faut commencer quelque part et je pense que c'est d'avoir du plaisir de faire ce qu'on fait. Si je n'ai plus de plaisir ou je me force à faire quelque chose, je rends compte que ma sagacité et ma lucidité n'est plus la même et que la qualité de ce que je crée n'est forcément pas comparable. Alors c'est pour ça que je n'ai pas le choix d'un peu laisser la spontanéité aller mais j'espère tout de même garder une certaine régularité et je vous remercie déjà d'avance pour votre patience. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'une oeuvre qui m'a vraiment plu. Cette oeuvre s'intitule Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais. Donc avant de parler de l'oeuvre, une oeuvre vraiment merveilleuse, j'ai envie surtout de vous parler un petit peu, bref introduction de Marie-Claire Blais. Donc Marie-Claire Blais est une écrivaine québécoise qui a su se tailler une place dans la francophonie mondiale et non pas qu'au Québec. C'est une écrivaine donnée en 1939 et malheureusement morte depuis peu, en novembre 2021. Et c'est ce qui a valu la même année de l'apparition de cette oeuvre, le prix de 2016 à Marie-Claire Blais. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un prix qui vise à récompenser depuis les années 50-60, aux alentours des années 1960, les écrivains et les écrivaines qui n'ont pas encore forcément la notoriété de leur talent, mais qui sont des talents à devenir. Il va donc sans besoin d'en dire davantage que Marie-Claire Blais était une maître des mots qui a su se tailler une place, et surtout au Québec, parce que quand même, on doit se l'avouer, la littérature a toujours été malheureusement le parent pauvre au Québec. Mais cela dit, c'est une femme qui s'est taillée une place, une maître des mots, qu'on peut être fier ici. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais envie de vous la faire revivre à travers cette oeuvre qui, moi, m'a vraiment chamboulée que j'ai trouvée merveilleuse. Donc, une saison dans la vie d'Emmanuel commence tout simplement par la naissance d'Emmanuel et finit par, au final, une scène où Emmanuel, effectivement, a passé son premier hiver. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien divulgâché parce que forcément, Emmanuel est un petit peu la continuité, le fil conducteur entre le début et la fin de l'hiver, mais forcément, l'histoire ne tourne pas autour de lui. Alors, vous verrez bien, je vais vous l'expliquer. Donc, Marie-Claire Blais, dans cette oeuvre, nous transpose dans une famille qui vit de l'agriculture en région rurale, au final, du Québec. Un peu avant, bon, l'histoire ne le dit pas forcément, mais on peut se douter, considérant la force et la puissance encore que le clergé catholique avait au Québec, que l'histoire se déroulait avant les années 1960, aux alentours, juste avant la Révolution tranquille, et où, de ce que j'ai cru comprendre de la lecture, Marie-Claire Blais tente de nous montrer la rudesse de l'époque d'autrefois, le très peu de chaleur humaine, la nourriture qui, parfois, venait à manquer, et c'est donc pour cette raison, ou ce qu'autrefois, malheureusement, les gens ne s'instruisaient pas. Alors, on parle aussi, dans ce livre, de l'abnégation, c'est-à-dire des personnes qui s'offrent très, très, très peu de plaisir, et qui, au final, s'oublient eux-mêmes pour plaire, au final, aux clergés, à la religion, comme on le voulait autrefois. C'est donc dans un monde où les gens pouvaient s'offrir très, très peu de plaisir, où, parfois, les seuls que les gens pouvaient s'offrir étaient de boire un café chaud sur le bord du poêle, en pouvant regarder la moisson qui était quand même fructifiante, et elle nous emmène dans un monde quand même, bon, effectivement, assez tragique, mais c'est, moi, ce que j'ai bien aimé, que vous pouviez conscientiser, c'est la chance qu'on a, je crois, d'aujourd'hui, d'une vie qui, malheureusement, tout ce qu'on voit aux nouvelles, à la télé, je crois qu'on a quand même beaucoup plus de confort qu'autrefois, et ça, lorsqu'on se plonge dans des œuvres du passé, je crois qu'on s'en rencontre très vite. On y perçoit également, du moins, je crois y avoir perçu aussi une froideur émotionnelle où les gens en parlaient des émotions, c'était très très rare, où on disait aux enfants, ah, tu vois, ça fait partie, la vie c'est comme ça, c'est dur, et ça va passer. Je tiens à avertir quand même, bon, certaines scènes de viol, certaines scènes d'inceste, certaines scènes d'ailleurs où les enfants se font donner la fessée, ce qui était malheureusement très très courant, à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que ça n'a jamais insisté un enfant à se tenir plus droit, parce que quand même, bon, les enfants attendaient la fessée et continuent leur connerie. Donc, de penser d'être très sévère et de donner une plétarde de châtiments corporels à nos enfants en pensant qu'ils vont devenir plus droits, ben, forcément, on voit que, en tout cas, du moins, on voit dans ce livre que ça n'a pas forcément marché, c'est ce que la psychologie tente de nous expliquer d'ailleurs aujourd'hui. On y voit aussi un monde, malheureusement, de privation, et on voit la compulsion, qui, bon, forcément, d'ailleurs, pas que pour la nourriture, mais bien qu'aussi, dans cette oeuvre, on voit une compulsion où les gens, ben, ont très peu de choses à manger, parfois c'était la façon pour le curé de tenir les gens dans la misère. Les gens meurent de faim, alors on va leur donner du pain, ils vont nous rester fidèles. Il y avait aussi les sucreries que, bon, les grands-mères et M. le curé aimaient bien partager, puisque c'était complètement un luxe pour autrefois. Et on voit même la privation sexuelle qui emmène parfois certaines déviances, certains comportements assez... Mon Dieu, qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. Et on voit l'ennui, la mornitude, le froid, la froideur humaine, c'est un monde exempt de chaleur humaine, où, bon, forcément, les frères et sœurs, parfois, pouvaient s'amuser entre eux. Mais quand même, on voyait le travail qui était très, très dangereux dans les manufactures et tout cela. Et c'est ce que je trouve qui fait vraiment le génie de Marie-Claire Blais, c'est qu'elle a une façon, cette écrivaine fabuleuse, d'écrire et d'expliquer les façons très crues d'un monde vide, d'un monde parfois dénaturant, aliénant complètement, et on pourrait croire complètement exempt d'humanité dans certains cas. Elle réussit à le faire avec un détail, avec du génie, avec une nuance, avec une capacité de trouver des petits détails là où est-ce qu'on peut ne pas en percevoir, mais qui donne tout le sens. Et c'est ce qui, moi, m'a vraiment plu. Bon, voilà, le style, d'ailleurs, de cette écrivaine qui, quand même, on voit la richesse du langage et qui n'est pas forcément un langage français européen, qui est un français, disons, qui est plus canadien. C'était dans l'époque où il n'y avait pas encore du joual, donc forcément, c'est un français qui était très riche, mais on voit la différence entre le langage de l'Europe et du Canada, mais, mais, qui n'est pas pour autant moins riche. Et c'est là que, même si, bon, effectivement, historiquement, on considère que les maîtres des mots ont surtout été en France et en Europe, on voit que Marie-Claire Blais s'est taillé une place et c'est ce qui nous fait rendre compte que le français, même au Québec, qui n'est pas de la même façon que la France, a quand même ses richesses à lui-même et profondément merveilleux. Et je crois que cette oeuvre a la capacité de nous redonner un optimisme, certes, qui est peut-être tragique et réaliste, qui n'a rien à voir avec la bien-pensance et l'ignorance, mais qui nous fait quand même voir que tout n'est pas perdu et que je crois qu'on a encore beaucoup plus de moyens aujourd'hui de décider de notre sort. Et donc, on peut percevoir la plus grande liberté qu'on a quand même, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, de pouvoir poser des gestes et pour sociétalement se développer et vouloir grandir ensemble en tant que société. Beaucoup plus de marge de manœuvre de ce qu'on peut faire quand même et c'est pour ça qu'introspectivement, je crois que c'est un oeuvre qui nous rappelle où ce qu'on vient pour nous permettre de se situer dans le moment présent et vouloir s'orienter où est-ce qu'on veut aller. Mais somme toute, je crois que de comprendre le passé, de voir la rudesse qui est quand même très très réelle, tragique, mais certes réelle, peut nous permettre de peut-être une touche de baume dans notre vie d'aujourd'hui qui est quand même plus belle qu'autrefois. Malgré aujourd'hui avec ce conflit en Ukraine avec le terrorisme présentement qu'on voit en Afrique, avec malheureusement la criminalité en Amérique latine, en Asie, un monde qui n'est pas toujours parfait, si ça peut nous redonner quand même espoir que le monde depuis 70 ans, depuis 100 ans va constamment mieux. Au moins, ça sera ça et je pense que quand même tout n'est pas perdu et que vraiment, surtout, qu'on ait la chance de lire. C'est une raison de plus pour ne pas vouloir contribuer à la culture du politiquement correct, autrement dit la cancel culture et qui, pour finir avec ce monologue, je crois, nous permet de comprendre que les livres sont encore le dernier recours si on veut ne pas sombrer dans un marasme qui peut nous attendre dans les 10, 15, 20 prochaines années. Alors vivement la littérature et vivement comprendre le passé, vivement les lettres et c'est pour ça que je crois que cette chaîne sera teintée de la littérature parce que les livres sont une puissance destructive comme une puissance très reconstructive et si nous sommes capables d'un point de vue réaliste d'avoir un optimisme tragique, certes, je crois que les livres ont la potentialité de nous permettre de se guider vers où on veut aller en tant que société. Eh bien voilà, ce livre de Marie-Claire Blais, je crois, peut nous permettre de nous compter chanceux malgré qu'il fait très froid en fin de semaine au moment où je tourne. Je crois que la froideur est beaucoup moins crue et beaucoup moins torturante qu'autrefois et quand même aujourd'hui notre monde. si nous voulons bien le faire, il est toujours possible d'avoir une plus grande chaleur humaine. Pour conclure, j'avais envie de vous partager le fait que j'ai changé aussi ma technique pour parler en avant de la caméra. Je me rendis compte qu'au moment d'arriver pour parler devant la caméra, le texte que j'avais écrit, finalement, j'ai une spontanéité, j'ai une idée et je ne le suivais pas tellement. Donc, je parle à la caméra, je parle et effectivement, bon, il y a plusieurs faits cocasses qui arrivent alors je dois quand même reprendre certains trucs mais tout en laissant une spontanéité avec aucun script et tout cela. Alors, vu que c'est une nouvelle façon de faire, j'avais envie de vous parler qu'effectivement, si malheureusement, le produit final n'est pas aussi beau que ce que moi je l'aurais exprimé, je vais tenter de continuer de le corriger et de m'améliorer avec le temps. Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais. Partagez-moi si c'était sur votre liste, si vous l'avez lu, l'avez-vous aimé ou au contraire, avez-vous trouvé que c'est un livre qui ne vous a pas plu? Partagez-moi ce que vous pensez en commentaire et dites-moi si vous comptez de le lire et quoi que ce soit, je serais bien bien curieux d'échanger avec vous. Il est alors grand temps de se laisser. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai quand même beaucoup parlé. Je ne sais pas trop ce que ça va donner après le montage final. On se verra très certainement dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement lorsque celui-ci sortira mais quand même, au moins, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez toujours me suivre sur mon Instagram qui paraîtra dans quelques instants à l'écran pour rester à l'affût lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et bien sinon, sur cette note de sagesse continuons de cultiver cet amour pour les lettres pour la littérature et plus précisément la nôtre, cette francophonie mondiale qui est merveilleuse et qui n'a rien à voir d'une langue poussiéreuse. Je vous souhaite que de bonnes lectures et à bientôt.